bonjour à toutes et à tous je vous présente aujourd'hui comment faire ces jolis bracelets japonais appelé bracelet kumi imo j'ai trouvé ça pas mal du tout pour les enfants puisqu'ils sont très rapides à faire donc ils se lassent pas matériel vous aurez besoin d'une brique de lait un mètre ruban ou une règle une paire de ciseaux un stylo et des morceaux de laine de couleur au choix vous allez aplatir votre brique de lait et nous allons découper la cette partie là à la moitié à peu près comme ceci le fait de faire un grand carré vous avez une sorte de carré donc nous allons découper de façon à avoir un cercle soit vous prenez un ustensile de la maison qui soit rond ou soit vous le faites à vue d'oeil c'est comme vous voulez une fois que votre cercle est terminé nous allons tracé à la règle un trait comme ceci comme un camembert et nous allons le faire en huit parts égale voilà ce que ça vous donne donc j'ai tracé un trait comme ceci et en diagonale en huit parts égale ensuite j'ai fait un petit trou au centre et nous allons découper avec le ciseau sur environ 1 cm 1 cm et demi d'extrémité à chaque chaque partie votre cercle est terminé nous allons maintenant choisir les couleurs de fils au choix vous aurez besoin de 7 morceaux de fils donc cette file que j'ai mesuré à 60 cm de longueur vous pouvez choisir plusieurs fois la même couleur moi j'ai choisi cette couleur différente cette file de couleurs différentes là c'est sur les tons bleus nous allons faire un nœud à l'extrémité et nous allons découper les fils et en laisser uniquement deux ces deux fils nous allons les passer à l'intérieur du cercle comme ceci et je vais tirer de façon à ce que le nœud passe à l'intérieur voilà le nœud est passé nous allons insérer chaque file dans un espace différent vous placez les fils au choix avec les couleurs qui vous plaisent et il doit vous en rester un vide puisqu'on en avait fait 8 au départ donc on va mettre le 10 comme ceux ci il faudra toujours celui qui est vide soit en bas positionné comme ceux ci donc là vous avez votre espace vide il est positionné en bas nous allons compter trois trois fils vers la gauche 1 2 3 vous allez attraper donc le troisième fil et nous allons le situer dans l'espace vide ensuite nous allons tourner vers votre gauche jusqu'à avoir encore une fois l'espace vide en bas vous allez compter trois fils 1 2 3 et on recommence on place le fil dans l'espace vide et on tourne on compte 1 2 3 et on recommence on place le fil dans l'espace vide et on tourne trois et ainsi de suite c'est pas compliqué ça se répète à chaque fois et nous allons tourner comme ceci jusqu'à temps d'avoir la longueur désirée de bracelet ce qui vous donne à la fin ceci vous n'avez plus qu'à faire un nœud pour fermer et pareil je vais garder uniquement deux fils et couper tout le reste comme ça nous pourrons attacher le bracelet plus facilement voici le résultat final je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir à à à